Une simple baignade mardi après-midi à la piscine Saint-Jean-Baptiste de Drummondville a tourné à la catastrophe pour une fillette de trois ans. Elle a fait une chute de trois mètres à partir des escaliers de cette glissoire jusque sur la surface de béton. Victime d'un traumatisme crânien, elle a d'abord été transportée à l'hôpital de Drummondville, puis transférée au CHU Sainte-Justine. Les paramédics qui sont intervenus ici mardi n'avaient que de bons mots pour les sauveteurs et sauveteuses qui ont agi rapidement en stabilisant la victime, ce qui a permis son évacuation très rapide vers l'hôpital. Deux jours plus tard, la glissoire est toujours fermée. On est venu inspecter l'installation qui est réglementaire. Mais ceci étant, on souhaite observer comment on pourrait peut-être améliorer les choses afin qu'un événement comme ça ne se reproduise pas. On veut éviter un autre accident parce que les chutes aux abords des plans d'eau ont souvent de lourdes conséquences. À chaque été, on a des cas qui sont mémorables, malheureusement, de gens qui se font des lésions au niveau de la moelle épinière, au niveau du cou, des gens donc qui peuvent rester avec des cinquelles à long terme, voire même des dévastatrices dans leur santé. Le Sherbrookois Dominique Frappier a perdu l'usage de ses deux jambes l'été dernier suite à une fracture de la colonne vertébrale, résultat d'un plongeon dans un lac peu profond. Dans ton quotidien, ça change tout autour, t'habiller, à te brosser les dents. Après avoir passé les 13 derniers mois à l'Institut de réadaptation Georges Lindsay de Montréal, il reviendra enfin chez lui à Sherbrooke demain. De tout réapprendre, ça nécessite beaucoup d'énergie et de temps aussi. L'ancien joueur de football du ver et or de l'Université de Sherbrooke lance un appel à la prudence. Si je peux sensibiliser une personne à être plus prudent dans la vie de tous les jours puis à justement éviter de faire des plongeons ou juste à réfléchir avant de faire de la joie. Jasmine Dumas, TVA Nouvelles, Drummondville.